Les forces de l'ordre sont en sous-effectif comparé au nombre de la population malgache, a tenu à réitérer le général André Ndiardzon, chef d'état-major général de l'armée malagasse. D'après ses explications, le fait que le recrutement de nouveaux soldats ait été suspendu quelques années auparavant a créé ce genre d'impact. En outre, 400 militaires environ partent à la retraite chaque année d'après les dernières statistiques. Quant au budget alloué aux forces armées pour l'année 2013, qui est aussi une année électorale, le SEMGAM appelle à une révision à la hausse. D'ailleurs, le ministre des forces armées et le chef d'état-major général ont tous les deux précisé que les forces de l'ordre ont un rôle important à jouer dans le domaine de la sécurisation durant la période électorale, c'est-à-dire avant, pendant et après les scrutins. Ceci pour dire qu'ils sont prêts. Merci.